Dans cette conclusion numéro 2, nous allons d'abord retrouver le lien entre l'énergie transférée et la masse de l'espèce chimique lors d'un changement d'état. Donc, on peut dire qu'elles sont proportionnelles. Q, l'énergie transférée, et M, la masse de l'espèce chimique qui change d'état, sont proportionnelles. C'est-à-dire que Q est égal à un nombre fois la masse. L'énergie est égal à un nombre fois la masse. Ce nombre, c'est L changement d'état. C'est la chaleur latente massique de changement d'état. Donc, Q est sera en joules, la masse sera en kilogrammes, et l'énergie massique de changement d'état, ou chaleur massique de changement d'état, sera en joules par kilogramme. Je répète que le puissance moins 1 signifie divisé par. Donc, ce sont des joules divisés par des kilogrammes. Ensuite, nous allons essayer de faire un bilan. Lors d'un échange d'énergie entre plusieurs corps, on peut établir un bilan énergétique. Ce bilan sera donc, lorsqu'il y a un échange d'énergie entre plusieurs corps, ça peut être entre plusieurs aspects chimiques, ou entre une espèce chimique et le milieu extérieur. La somme des énergies transférées entre les différents corps est nulle. Donc, l'énergie transférée numéro 1 plus l'énergie transférée numéro 2 plus l'énergie transférée numéro 3, plus autant tout ce qu'il y a en énergie transférée, est égal à 0. Donc, s'il y a simplement un corps, une espèce chimique et le milieu extérieur, on va dire que l'énergie transférée à l'espèce chimique, qu'on va appeler Q1, plus l'énergie transférée par le milieu extérieur, Q2, sera égal à 0. S'il n'y a que deux corps qui sont en interaction. Sous-titrage Société Radio-Canada